Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je suis en train de vous dire ceci, que étant donné que camarade, il a annoncé son live ce soir dont le sujet était moi et certainement mon entreprise et ma marque. Donc, je me suis donc décidée à l'écouter ce soir parce que, comme vous le savez, mon entreprise et ma marque sont des entités qui sont protégées et il est très important pour moi de suivre justement, étant donné que son discours de ce soir, son live s'était axé sur ma personne et sur mon activité, il était très important pour moi ce soir de l'écouter pour voir justement si je pouvais tirer des éléments de défense pour mon activité professionnelle parce que c'est vraiment ce qui m'importe. Bien. Alors, je vais me présenter parce que visiblement, ça l'impacte énormément que je le dise. Je suis la directrice, la présidente directrice et fondatrice de l'entreprise Buita Cosmetica qui est une entreprise française mondialement connue et présente dans 18 pays avec plus de 100 revendeurs dans le monde. Donc, nous avons une entreprise française digne de ce nom avec un capital certain et qui fait vivre des familles partout dans le monde. Voilà. Une entreprise électronique, c'est la tendance, c'est le monde d'aujourd'hui. Une personne comme moi qui a eu des instituts de beauté et des centres de formation dans ma ville, je sais ce que c'est que d'avoir une boutique, je sais ce que c'est que d'avoir un centre de formation, je connais les obligations. La chance qu'on peut avoir maintenant, c'est de pouvoir avoir une activité qui marche bien, une activité électronique qui fonctionne bien et c'est notre cas. Voilà. Attends. Je dois aller bannir quelqu'un. Parfait. Et c'est donc notre cas. Donc, je mesure la chance que j'ai d'avoir une entreprise qui grandit à une vitesse grand V grâce à la force, justement, de l'électronique. C'est-à-dire les réseaux sociaux, le site Internet. Gagner de l'argent de nos jours, c'est d'avoir une idée qui fonctionne, une activité florissante et on peut vraiment doubler, travailler correctement avec, justement, tout ce qui est réseaux sociaux et marketing. C'est notre cas. Dans notre entreprise, d'ailleurs, je vous rappelle qu'on ne fait que grandir, on ne fait que, nos chiffres d'affaires ne fait qu'augmenter. C'est notre force. Et je suis ravie, justement, d'avoir cette possibilité, d'avoir une entreprise qui marche et qui satisfait les gens, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit en Europe. C'est la force de l'entreprise Brutacosmétique. Bien, je vois donc un homme ce soir complètement... Coucou, la reine Vio, la reine Vio. Je vois donc un homme ce soir complètement perdu. Un homme à court d'arguments. Un homme complètement déstabilisé. Complètement déstabilisé. Qui cherche les mots pour se justifier. Qui cherche des paragraphes pour se justifier. Qui est face à une femme qui a la tête sur les épaules, les pieds ancrés sur le sol et qui l'a complètement déstabilisé. Je vous rappelle que Camara, c'est un homme, je suis une femme. Et quand je le vois avec ce qu'il a tenu comme discours ce soir, où il cherche des petites choses pour se justifier, je pensais qu'en tant que grand homme, on ne pouvait pas se justifier sur les réseaux sociaux. Je veux un homme qui nous a toujours dit que, ici sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ici qu'il faut venir se justifier. Parce que sur les réseaux sociaux, la justice n'est pas sur les réseaux sociaux. Mais je le vois aujourd'hui, en train de sortir les petits arguments pour se donner un genre, pour te donner une existence. Par exemple, se justifier par rapport aux notes d'un hôtel. Par exemple, se justifier par rapport à, comment dirais-je, au point d'hôtel qu'on aurait pu lui emprunter, que ce soit à Yaoundé, par rapport au monsieur dont il a parlé, que ce soit ici en France, par rapport à moi. Je rigole. Je rigole. Mais j'ai fait un homme complètement désuet. Un truc complètement déstabilisé, perdu, désactionné. Il ne savait pas. Il ne savait pas quoi dire. Il ne savait pas où aller. Il ne sait pas comment se tenir. En réalité, je l'ai dépassé. Il est dépassé par moi. Il ne sait pas par quel bout. Il ne sait pas par quel bout me tenir. Il s'est résolu aux insultes qui font la signature de sa personne puisque c'est toujours ce qu'il a fait sur les réseaux sociaux. Insulter, dénigrer, dévaloriser. Mais, quelqu'un qui explique qu'une entreprise n'existe pas. Avez-vous remarqué que l'entreprise buta cosmétique est présente dans des pharmacies françaises? Avez-vous remarqué que l'entreprise buta cosmétique est présente dans des pharmacies en Afrique? Quelqu'un est complètement perdu. Il cherche des petits arguments de rien du tout. Il retourne la caméra pour montrer des creux de je ne sais pas quoi. Mais, en réalité, moi, je n'ai pas besoin de montrer les creux de quoi que ce soit. tout simplement parce que les gens nous ont vu faire. Les gens nous ont vu vivre. Ils nous ont, vous avez vécu, vous m'avez vu à leur côté. Et donc, vous êtes capables de juger et d'apprécier. Parce que, contrairement à lui, je peux tout à fait venir ici, prendre, je peux téléphoner à l'hôtel par exemple et leur demander le récapitulatif des factures et vous montrer les factures et vous verrez bien que la plupart du temps, j'ai payé même quand les factures étaient à son nom, je l'ai payé. Je peux vous le montrer. Mais, je n'ai pas besoin de ça parce que je sais ce que je vaux et je sais ce que j'ai été à leur côté. Donc, je vois un homme complètement ridicule qui vient s'asseoir pour se justifier face à une femme qu'il a complètement dépassée. Oui, il est face à une femme. La honte se lit sur son visage. Complètement déstructurée. C'est-à-dire qu'un manque d'argument. Il annonce mensonge, mensonge, mensonge. Mais en fait, qui manque? Celui qui manque, c'est lui en réalité. Vous avez bien compris, il vous l'a dit aujourd'hui, que sa cible, ce n'est pas diamant bleu. On vous l'a dit ici depuis longtemps. Il a bien expliqué que sa cible, ce n'est pas diamant bleu, que sa cible, c'était moi et que c'est moi qui les intéressait. Je vous l'ai dit depuis que ça a commencé. Il a bien dit que parce que diamant bleu n'a rien, donc elle n'est pas intéressante. Celle qui les intéresse, c'est moi. j'ai vu un homme qui est obligé qui est obligé qui est obligé de reconnaître mon combat pour des fausses gélules de glutathion. Parce que je vous rappelle quand même que lui-même, ce camarade, a fait un live sur les fausses gélules de glutathion. Et il est obligé de reconnaître la valeur de cette sensibilisation que je mène depuis des années sur les réseaux sociaux sur justement l'existence des fausses gélules. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez perçu, quelqu'un de complètement mais perdu, perdu à court d'arguments. Il n'a pas d'arguments, il insulte, il montre des creuves invisibles, inaudibles pour un homme d'une certaine, comme il le dit, d'un certain statut social. C'est-à-dire que cet homme-là, il est obligé aujourd'hui de venir s'asseoir se comparer à moi. Je suis une femme. Vous voyez, il se reçoit à venir se comparer à moi, je suis une femme. Ne serait-ce que ça le simple fait qu'il prenne sa caméra, qu'il mette sa caméra et qu'il vienne parler de moi, moi qui disais hier que je ne suis rien, que je ne vaux rien, qu'il m'a mis en lumière. Vous voyez donc qu'aujourd'hui, il parle de moi d'égal à égal. Ça veut dire que le rôle s'est inversé. C'est maintenant lui qui parle de moi. Ça veut dire que pour avoir une certaine visibilité, il est obligé de parler de moi. Sans argument solide, ce qui est extraordinaire, c'est ça. C'est que pas d'argument, insulté, vous avez vu qu'au niveau professionnel, il ne peut rien dire. Il parle de mon réseau de distribution. toutes mes distributrices sont considérées, elles sont à leur propre compte. Donc, je suis correcte avec mes distributrices, avec des personnes qui revendent mes produits. Là-dessus, je n'ai rien à me reprocher. La liste, elle est là, on n'a rien à cacher. Quand je fais une facture d'une revendeuse ici en France, cette facture est faite avec la TVA incluse. Donc, je suis nickel à tous les points de vue. Vous voyez quelqu'un? J'ai vu quelqu'un. C'est pour ça que j'ai écrit mais arrête de pleurer. Mais j'ai vu qu'il était un pleur en fait. J'ai vu qu'il était un pleur. Il pleure en fait. Il pleure. Oui, je sais qu'il a perdu énormément en me perdant. Il se résout. Vous savez que je lui ai donné comment dirais-je? Il est obligé de suivre ma direction. Il a été obligé de suivre ma direction. Mais pour donner un petit peu de piment à son âme, il s'est résolu juste à insulter. Mais en dehors des insultes qui sont comment dirais-je c'est vraiment l'aliment des voyeurs parce que quand tu insultes quelqu'un ceux qui sont là justement qui sont des voyeurs et qui ne sont pas des clients ils vont rigoler. C'est pour cela que je vous ai expliqué ici. J'ai dit que cet homme-là qui a dit qu'il m'a donné la visibilité une énorme visibilité comment ça se fait-il qu'aujourd'hui il peut venir s'asseoir au lieu d'utiliser cette visibilité pour hisser justement le business leur business au sommet il utilise cette visibilité pour m'insulter et pour me dénigrer dénigrer ma personne. Il a été obligé c'est-à-dire que ce live signe juste le fait que je l'ai dépassé et qu'il est plus bas que terre. c'est simple c'est-à-dire que le live que ce type a fait ce soir qui était dépourvu d'arguments dépourvu de preuves de quoi que ce soit vous voyez bien qu'il n'a rien à me reprocher. Sa seule chose ce qui l'intéresse c'est que je que mon entreprise se casse la figure. C'est son intérêt principal et je vous ai expliqué quand cette histoire a commencé que son but quand il a sa crise c'est assis le premier jour et qu'il a dit que je suis un grec son argument c'était de dire aux gens cette femme elle ne mérite pas que vous que vous la hissiez au sommet et donc c'est encore ce qu'il a essayé de faire ce soir. Mais c'est trop tard. Ce que Kamara n'a pas compris bonsoir Alic ce qu'il n'a pas compris c'est que eux et moi ce n'est pas la même chose. J'ai trois longueurs d'avance et qui peut multiplier ce genre de live au contraire ça va être ridiculé. Est-ce qu'il n'y a personne à ses côtés qui peut lui dire que quand tu fais ce genre de live ça te met encore plus bas que terre à réalité. Il n'y a personne autour de lui pour lui dire ça? Est-ce qu'il n'y a personne autour de lui pour lui dire que mais il ne faut plus jamais faire ce genre de live sur cette dame? Il ne faut plus jamais le faire. Ça ne te valorise pas en fait. Non seulement tu fais un live ça veut dire que tu prends ton temps trois heures quatre heures de ton temps tu fais un live contre une femme que je suis. si je pose la question à un camarade vous qui me regardez si je pose la question à un camarade si vous lui posez la question qu'est-ce que cette dame là elle t'a fait? Qu'est-ce qu'il va répondre? Si on lui pose la question de savoir qu'est-ce que cette dame t'a fait? Est-ce que vous pensez quelle sera sa réponse en fait? Qu'est-ce qu'il va répondre? Il ne pourra pas répondre à quoi que ce soit parce qu'en fait je ne lui ai rien fait. La seule chose que je lui ai fait il m'entend c'est juste parce que je n'ai pas adhéré il aurait fallu que je colle mon image à leur produit. J'ai refusé. Et c'est ce qui me vaut tout ceci. Si vous lui posez la question de savoir qu'est-ce que cette dame là t'a fait? Il ne saura pas vous dire. Posez-lui la question qu'est-ce qu'elle t'a fait? Qu'est-ce que cette femme là t'a fait? Il ne pourra pas dire. En réalité moi j'ai vu un homme en souffrance oui un homme en souffrance un homme en pleurs un homme en pleurs et c'est ceci que j'étais trop importante pour eux j'étais très importante dans leur vie il comptait véritablement beaucoup sur moi c'est ce que je retiens de ce qu'il a fait comme l'aïe ce soir mais on a dit que dans la vie il fallait compter que c'est soi-même alors il a émis des interrogations sur beaucoup de choses je n'aurais pas donné 1500 euros à l'avocat je n'aurais pas je n'aurais pas pris des genoux chez l'avocat il affirme des choses dont il n'a aucune idée je voulais juste faire ce petit like pour vous dire que pour lui dire que camarades arrête de souffrir arrête de souffrir en fait parce que ce que tu as fait ce soir c'est de la souffrance ce que tu as montré ce soir à tout le monde c'est vraiment que tu souffres c'est que tu me pleures en fait tu pleures ce que je vous apportais tu es à pleurs je ne me compare pas à ton épouse je lui souhaite bon vent qu'elle va de ce qu'elle a avant j'espère qu'elle va qu'elle va réussir à s'épanouir tu ne lui souhaites pas le malheur j'espère juste que tu vas lui donner de l'espace et qu'elle va pouvoir s'épanouir dans son activité mais arrête de pleurer arrête de pleurer arrête de pleurer tu vois tu vois quand tu as parlé de diamants bleus tu as vu comment tu étais haineux avec diamants bleus tout ce que tu as raconté et tout mais moi tu ne peux rien dire sur moi tu ne peux rien dire en dehors des insultes mon entreprise est solide je te rappelle que quand on a commencé tu as commencé à me faire des problèmes la DGCCRF m'a rendu visite a rendu visite à mon entrepôt ils ont pris des échantillons qu'ils ont fait tester tous nos produits tous nos produits sont au beau fixe il n'y a pas une virgule qui manque est-ce que tu comprends ça il n'y a pas de virgule qui manque dans ton activité c'est ça qui fait justement ma force en fait et que tu ne sais pas quoi faire tu ne sais pas par où passer tu fais semblant aujourd'hui de donner la procédure de la citation directe ça t'enchante je te connais tu sais quoi j'ai passé mon temps à rigoler en t'écoutant tout à l'heure j'ai passé mon temps à rigoler parce que tu sais on se connait on se connait tu vois que tu viens d'insulter encore ton avocat ton avocat à qui tu avais confié ton dossier avec ton pseudo avocat des réseaux sociaux tu viens encore de lui manquer de respect devant les gens tu es content tu es content que justement j'ai fait cette citation directe à cette personne à qui tu n'as pas réussi à faire quoi que ce soit je n'ai jamais parlé de condamnation je ne suis pas un juge ce n'est pas moi qui juge les gens la justice elle est là pour ça il y a une procédure qui est engagée elle va suivre son cours donc je ne viens pas ici sur les réseaux sociaux comme toi expliquer les procédures en détail ce n'est pas moi qui condamne les gens la justice fait son travail et la justice va justement regarder notre dossier et voir ce qu'il y a de faire je n'ai pas besoin de venir comme toi donner des détails sur des choses qui se passent je peux donner un ou deux mots sur un rendez-vous éventuel que je peux avoir avec mon cabinet d'avocat mais je ne suis pas contente je n'ai pas ce temps-là oui j'ai une entreprise mondiale j'ai une entreprise mondiale 18 pays est-ce que c'est donné 18 pays c'est pas donné c'est du travail ça ne se fait pas du jour au lendemain ça ne se fait pas du jour au lendemain je travaille depuis des années énormément par rapport à ça tu as dit que tu peux venir mettre l'adresse de mon entreprise sur les réseaux sociaux fais ce que tu as à faire tu n'as pas besoin de demander l'autorisation des gens donc à cause de moi tu vas venir mettre ton salaire sur les réseaux sociaux tu n'as pas honte mon frère à cause de moi pour te comparer à moi moi qui suis une femme tu vas venir mettre ton salaire sur les réseaux sociaux pour prouver quoi à qui tu es encore à ce niveau-là en fait de prouver qui tu es pour exister nous on a dépassé ce niveau-là depuis longtemps comme tu l'as dit effectivement pour décider justement du montant à déposer au tribunal par rapport à la procédure de la citation directe c'est proportionnel à tes revenus et je t'apprends donc que j'ai payé 1500 euros cash par chèque bancaire que je suis allée chercher le même jour où j'ai fait la vidéo j'ai déposé 1500 euros avec un chèque bancaire et tu viens donc d'affirmer ici que c'est effectivement pour justement pour que le juge puisse décider du montant à verser pour la procédure on doit donner et son son sa fiche d'imposition et le bilan de l'entreprise c'est ce que j'ai fait et c'est suite à ça que le juge a demandé que je verse 1500 euros et c'est ce que j'ai fait et donc tu vois que c'est proportionnel à ce que je gagne donc tu vas tu te compares à moi moi qui suis une femme je suis une femme en fait tu es en train de parler à une femme je ne sais pas si tu te rends compte en réalité que tu es en train de te comparer à une femme que pour une femme tu es venu t'asseoir te comparer à une femme et au point de vouloir même mettre ta fiche d'imposition sur les réseaux sociaux et montrer ton salaire en mode vision tu es en train de parler à une femme tu es en train de parler à une femme si tu te mettais de côté et que tu mettais ta femme face à moi j'aimerais bien que tu mettes ta femme face à moi en fait parce que quand tu parles par exemple de ta fiche d'imposition tu ne parles pas de ta femme quand tu parles de ta fiche d'imposition tu n'es pas en train de dire notre fiche d'imposition tu parles de ta fiche d'imposition à toi tu parles de ton salaire à toi et tu ne parles pas de notre salaire de votre fiche d'imposition je pensais que vous étiez en couple quand on est en couple et qu'on vit on est marié normalement une fiche d'imposition porte les deux noms mais en fait non quand tu viens parler de ta fiche d'imposition que tu es obligé je ne sais pas si tu l'as fait si tu l'as sorti ou si tu as monqué ton salaire aux gens mais ne montre pas garde tes informations pour toi tu n'as pas besoin de te justifier mon vieux tu n'as pas besoin de te justifier tu es en train de parler à une femme tu es en train de parler à une femme est-ce que tu comprends tu as dit que je mens que je suis dans un studio mais oui même si c'est un studio c'est un studio qui m'appartient c'est un studio que j'ai acheté même si c'est un studio comme tu le dis tu en as un comme ça un studio montre donc le studio que tu as le studio où tu es propriétaire en fait c'est ça tu es en train de parler à une femme et tu demandes à la femme de se justifier de venir se comparer à toi toi qui es un homme tu parles du studio le studio d'une femme d'une femme qui a acheté un studio c'est déjà bien quand même non c'est à dire que tu viennes tu sois obligé de venir dire à ton audimat que elle est dans son studio c'est un studio et si c'est un studio même si c'est un studio un studio de 80 mètres carrés moi je veux bien un studio acheté de 80 mètres carrés moi je veux bien que ça soit un studio mais c'est un studio acheté tu comprends je suis très contente je suis très contente parce que le lèvre de ce soir t'as mis à ta vraie place ton lèvre de ce soir ça t'a mis à ta vraie place c'est à dire ta place d'un homme minable qui a pensé qu'en venant sur les réseaux sociaux il trouverait justement une certaine valeur mais la valeur que tu es venu chercher sur les réseaux sociaux aujourd'hui tout le monde a compris qu'en fait tu es ce que tu reproches à beaucoup de personnes c'est à dire rien du tout oui ce que tu as toujours reproché à beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux tu n'es rien tu ne vaux rien tu es linable tu es ceci tu es menteuse tu es laide tu es moche tu es ceci que des choses qui n'apportent aucune qui ne t'apportent aucune valeur tu vas remarquer que moi je ne vais pas t'insulter et j'ai toujours dit que je ne vais jamais parler de tes enfants je ne vais jamais parler de tes enfants je te dépasse en haut en bas à gauche à droite votre couple vous deux mélangés vous deux mélangés à tous les niveaux à tous les niveaux tu te resous aujourd'hui à te comparer à moi avant tu disais ah celle-là je ne veux pas parler d'elle ah je ne veux pas parler d'elle tu as vu le nombre d'heures que tu as passé à parler de moi ou tu manquais d'arguments ou ça se voyait que tu cherchais tu cherches des arguments tu regardes à gauche tu n'as pas d'arguments tu te resous à montrer des tickets de restaurant des tickets d'hôtel tu es rendu à ce niveau-là regarde comment tu es ridicule je n'ai pas voulu je peux te dire monsieur que je n'ai pas voulu te ridiculiser jusqu'à ce point-là on n'a pas voulu qu'on en arrive là on voulait te couvrir comme un grand frère c'est ce qu'on a fait je suis une fille du village est-ce que j'ai déjà caché je suis une fille du village née à Péka 8 à 8 pocs chez moi mais la fille du village est plus intelligente que toi toi qui n'est pas née au village tu viens te comparer à une villageoise que je suis en Europe qui t'achète les chaussures qui t'achète les chaussures à ta femme qui achète les lunettes à ta femme qui donne les lunettes déjà portées à ta femme qui te paye les nuits d'hôtel et cette nuit d'hôtel je vais venir les mettre ici parce que dès demain je vais téléphoner à l'hôtel ils vont m'envoyer toute la liste de tout ce que j'ai payé et même sur les factures où il y avait ton nom parce que sur certaines factures c'est ton nom qui est dessus et que c'est moi qui ai payé regarde comment tu te ridiculises on n'a pas voulu ça que ça soit Diamant Bleu que ça soit Joseph Samet que ça soit moi on a voulu te protéger pour que tu restes toujours le grand frère propre etc même si on connaissait la saleté qu'il y avait derrière nous avons voulu te couvrir mais tu es venu toi-même te salir devant tout le monde tu es venu toi-même te salir devant tout le monde il n'y a plus rien à faire le directeur de cette entreprise avec lequel j'ai fait le live hier c'est quelqu'un qui me respecte parce qu'on parle entre nous les chefs d'entreprise on parle le même langage on a le même discours on connait les difficultés d'un chef d'entreprise pour bâtir justement sa fondation ce que tu ne connais pas parce que tu es complètement néophyte mais il n'est pas trop tard pour apprendre tu peux toujours apprendre mais le monsieur en question il nous fait confiance c'est pour cela qu'il est venu vers moi ce que tu as oublié de dire quand même à ton à ton audience c'est que cette entreprise t'a foutu à la porte parce que tu leur as amené des méthodes d'escroquerie c'est la pure vérité ce n'est pas un mensonge ils l'ont vérifié c'est parce qu'ils l'ont vérifié et qu'ils ont eu justement les preuves par rapport à ça qu'ils t'ont mis à la porte ils ne t'ont pas mis à la porte pour rien grâce à lui c'est ce que c'est qu'être néophyte justement vous voyez il dit que que je vais tomber dans son panneau il dit que je vais devenir comme Patricia Gemmelle une clasheuse camarade je ne serai jamais une clasheuse je suis trop occupée pour être une clasheuse mais toi j'ai dit que je vais te répondre parce que si je ne te réponds pas les gens vont penser que ce que tu racontes c'est la vérité on ne peut que te répondre d'accord oui je veux dire si monsieur Eric m'a fait confiance et qu'il a accepté de venir faire un live avec moi camarade était justement son ambassadeur il aurait pu faire un live mais c'est avec moi qu'il accepte de faire le live parce qu'il sait que je suis droite vous savez que ici en Europe les choses les gens marchent par catégorie les gens marchent par catégorie alors un grand directeur comme ça s'il est venu vers moi ce n'est pas pour rien donc avale avale la boule que tu as dans la gorge je suis désolée tu peux dire aux gens que je suis dangereuse dangereuse par rapport à toi c'est parce que je te tiens tête tu veux tuer Diamant Bleu tu veux la tuer et c'est moi qui t'intéresse parce que mon business t'intéresse mais tu n'auras jamais mon business tu vas faire comment tu vas faire comment pour avoir mon business et tu ne pourras jamais me cogner la tête par exemple avec mes collègues entrepreneurs ceux qui avec lesquels ils sont dans le même domaine professionnel que moi tu sais quand on est un chef d'entreprise il y a certaines situations où on a plutôt intérêt d'avoir raison gardée est-ce que tu comprends quand on est entrepreneur quand il y a une situation on peut même citer ton nom dans un live on peut même montrer un produit que tu vends en fonction des complications éventuelles qui peuvent en découler tu peux décider d'avoir raison gardée donc des appels de bal que tu fais vis-à-vis de mes collègues américains ils ne te répondront jamais parce que tu n'es pas fiable tout le monde connait tes antécédents sur les réseaux sociaux mes collègues américaines ne te répondront jamais parce que je te dis encore une fois en tant qu'entrepreneur on peut parfois citer ton nom dans un direct montrer même un de tes produits dans un direct en fonction des complications éventuelles qui pourraient en découler tu peux décider d'avoir raison gardée c'est-à-dire ne pas venir répondre à une vidéo qui pourrait éventuellement te donner d'autres complications plus graves parce que ce que tu ne sais pas camarade c'est que quand on part en justice surtout au tribunal de commerce parce que il y a justice et justice le tribunal pénal c'est le tribunal pénal le tribunal de commerce c'est le tribunal de commerce quand on parle de tribunal de commerce quand ça concerne justement un différent commercial ça se passe au tribunal de commerce et à partir du moment où on est au tribunal de commerce tout est détaillé il n'y a pas une virgule qui reste et là tu ne contrôles plus une fois que c'est là-bas c'est là-bas les avocats se mettent en marche et ils ils cherchent ils fouillent tout ils regardent tout je t'apprends donc que tu peux faire tes appels de balle tu peux appeler mes collègues américaines notamment l'une d'elles tu peux l'appeler autant que tu veux c'est une chef d'entreprise elle connait les conséquences qui peuvent découler d'une vidéo ou d'un produit elle sait parce que c'est une véritable chef d'entreprise on ne parle pas de tout nous en tant que chef d'entreprise il y a certaines choses qu'on peut nous indexer dans des vidéos etc mais on n'en fait même pas allusion parce qu'on sait que si on fait allusion il y a des complications qui peuvent être très dangereuses après derrière est-ce que vous comprenez ça? est-ce que vous comprenez cela? donc continuez à les appeler elles ne vont pas te répondre parce qu'elles savent elles savent que ce que je mène comme combat de sensibilisation c'est un combat noble et c'est un combat qui est vérifié et vérifiable avec des preuves en un peu finir que ce soit des preuves scientifiques que ce soit des preuves de vidéo tout ceci elle existe et tout cela est entre les mains bien sûr des avocats ce que tu veux essayer de me faire faire c'est de prendre tous les éléments juridiques c'est de prendre tous les éléments juridiques et de venir les mettre ici sur les réseaux sociaux mais je ne le ferai pas je ne le ferai pas je ne te donnerai pas je ne te donnerai pas cette considération je n'ai pas besoin de me justifier ce qui que ce soit c'est la fin qui justifie les moyens c'est la fin qui justifie les moyens tu viens dire aux gens que le tribunal avec avec une certaine marque américaine le tribunal le commerce a eu lieu et j'ai gagné par rapport à cette histoire de fausses cellules tu le sais puisque je te l'ai dit et tu le sais d'autant puisque tu as même les preuves de 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 l'inexistence de ces fausses cellules qu'est-ce que tu viens raconter aujourd'hui pourquoi est-ce que j'ai lancé le live parce que j'aurais pu attendre demain justement pour te répondre mais c'est ma première approche parce que je vais revenir sur ton live ce soir tu dis que le meilleur glutathion c'est le glutathion qui a l'huile de poisson l'huile de saumon tu dis que le meilleur glutathion c'est le glutathion avec l'huile de saumon franchement tu vois même quand j'ai pas envie même quand j'ai pas envie de te ridiculiser je suis toi tu me pousses quand même tu me pousses à te ridiculiser même quand je n'en ai pas envie je te jure je te promets que ton live de ce soir j'ai trop ri j'ai rigolé tout le temps je t'ai vu tu es insouffrance mon frère laisse l'histoire là laisse ça repose toi franchement parce que là ce soir avec ce que j'ai vu non attends ce que j'ai vu ce soir c'est pas possible tu faisais trop pitié en fait tu c'est pas cette image on t'a pas laissé en fait quand tu étais avec nous tu avais une image de deux tu vois quelqu'un qui voilà mais là ce soir ce que j'ai vu non maintenant c'est pas possible j'ai même pas envie de te tu vois j'ai pas envie de te ridiculiser vraiment je te jure oui moi j'ai des scènes parce que je travaille beaucoup pour préparer ma retraite pour éviter d'être comme toi à ton âge tu vois non c'est pour cela que oui je sème parce que je travaille énormément je dors très peu est-ce que tu as déjà vu un entrepreneur qui a une entreprise digne de ce nom et dormi beaucoup il y en a très peu qui dorment beaucoup c'est le revers de la médaille d'être justement d'être à son propre compte et avoir un paillu qui tient la route et avoir justement des perspectives d'évolution parce que moi j'ai des perspectives d'évolution dans mon entreprise tu viens parler du glutathion le meilleur glutathion c'est avec l'huile de saumon demain je vais faire un live de sensibilisation sur les gélules de glutathion les fausses gélules demain je vais faire un live de sensibilisation avec les fausses gélules de glutathion ok preuve scientifique à l'appui de l'inexistence de traces de glutathion dans ces fausses gélules non Félicie il manquait trop d'arguments il était perdu non je ne vous dis jamais pitié en fait vraiment je vous dis j'ai vu quelqu'un non je ne sais même pas quoi vous dire je l'ai vu perdu je l'ai vu cherchant des arguments je l'ai vu insulté il insulte avec beaucoup d'énergie il manque d'arguments il est perdu en fait nous étions des piliers tu vois un peu comme une maison on met des on met des comment on appelle ça des poteaux nous étions justement des poteaux des piliers depuis qu'on n'est plus là tu es complètement déstabilisé tu es complètement déstabilisé je suis désolée mais il fallait penser à tout ça avant on t'a évité par tous les moyens tu nous as poussé à bout tu nous as poussé à bout voilà ça aujourd'hui on va faire comment avec toi voilà où tu es ramené là aujourd'hui ça me fait de la peine je vous dis vraiment ça me fait de la peine de le voir comme ça il est devenu complètement à la ramasse à la ramasse sans argument sans rien tu ne peux rien faire je t'ai dépassé je suis loin devant toi à tous les niveaux à tous les niveaux je suis même sûr même au niveau de ton salaire je ne suis pas sûr que tu me dépasses même au niveau du salaire je ne suis pas sûr que tu me dépasses mais moi je parle de moi seule je ne parle pas toi tu es avec la New York Céline je ne suis pas sûr que vos deux salaires elle n'en a même pas elle fait deux heures de ménage dans un hôtel là-bas dans son village je ne suis pas sûr que vos revenus dépassent mes revenus je ne suis pas certaine mais même si c'était le cas on n'est pas on n'est pas en concurrence je ne fais pas de concurrence avec toi tu vois quand tu as dit par exemple oui je n'ai pas signé de contrat avec elle parce que c'était une soeur je voulais travailler travail un travail comment dirais-je de famille tu vois quand tu parles de ça tu me fais de la peine tu me fais vraiment de la peine on a tout fait pour t'éviter on a tout fait tout tu nous as lancé les piques tu nous as malmené tu nous as on t'a évité par tous les moyens là tu reprends du poil de la bête parce que tu as été bien sécué à un moment donné tu te rappelles en une semaine tu avais perdu 10 kilos et tu reviens et tu recommences les mêmes choses c'est incroyable c'est dingue hein t'as dit qu'est-ce qui répond quoi là tu me fais vraiment pitié on aurait pu éviter tout cela tu vois moi je suis très humaine quand je parle de ça je pense toujours à leurs enfants à leurs enfants mais ce type il n'est pas bien il n'est pas bien tout ce qu'il avait prédit tout ce qu'il avait fait au début il pensait que ça allait marcher et il a vu que ça n'a pas marché il a récupéré des alliés à gauche à droite et ça a fait un un ça a dit que il a mis toutes les teams à terre et maintenant il revient il veut s'accrocher sur moi mais quand tu viens t'accrocher sur moi tu vois que tu manques d'argument tu n'as rien à dire tu ne peux qu'insulter mais les insultes n'ont jamais tué personne parce que si les insultes pouvaient tuer quelqu'un c'est que dès qu'on te regarde seulement toi-même tu es une insulte mais moi je ne rentre pas dans ce genre de démarche avec toi je veux juste que tu prennes conscience que ce soir tu as pris trois heures de ton temps pour parler d'une personne d'une femme te comparer à une femme être obligé de te justifier par rapport à une femme tout en disant que la femme en question est une bonne mauvaise tête pas belle moche c'est si tu donnes tout tu insultes la femme mais en même temps tu te compares à elle et tu passes trois heures à te comparer à une femme que tu dépasserais qui serait moins que rien qui n'a aucune entreprise qui est dangereuse pour la qui est dangereuse pour la diaspora moi j'apporte plein de choses à la diaspora quoi tu apportes quoi à qui tu n'apportes rien à personne rien du tout on retiendra une chose c'est que tu as passé trois heures à te comparer à moi une femme tu as passé trois heures à te comparer à une femme rien que ça ça te met à ton vrai niveau voilà le fait que tu passes trois heures à te comparer à moi te met à ton vrai niveau c'est tout donc comme tu as dit que c'est moi la cible que diamant bleu c'est rien mais à même elle tu veux la tuer en clousant la tombe en la mettant dedans en attaquant les heureux humanitaires en attaquant tout ce qui éventuellement pourrait lui donner un coup de main etc tu as parlé de son litier que vous avez certainement son paypal que vous avez certainement signalé son paypal etc et tu arrives à moi moi je suis sûr d'une chose si tu avais de quoi me taper tu as dit que tu allais me taper dans mon porte-monnaie tu vas passer par où pour me taper dans mon porte-monnaie tout est légal chez moi mes produits sont certifiés tu peux vérifier tout est légal tu vas passer par où pour me taper dans la main pour me taper dans mon porte-monnaie les distributeurs que j'ai qui sont les revendeurs qui sont à leur propre compte ils sont chaque produit qui sort de chez moi a une facture avec la TVA pour tous ceux qui sont en Europe tous ceux qui sont à l'étranger en import en export ils ont des factures hors taxes tu vas passer par où pour me taper dans mon porte-monnaie tu vas passer par où moi je déclare tout je déclare tout il n'y a pas une seule chose que je ne déclare pas je déclare tout tu vas passer par où je t'ai dépassé parce que si tu pouvais m'avoir ce que tu m'as eu depuis longtemps je te connais je sais comment tu fonctionnes si tu pouvais m'avoir toi camarade c'est que tu as mis tous les moyens imaginables et possibles c'est que tu as déjà réussi ton coup depuis longtemps mais tu ne peux pas c'est justement quand on travaille en ligne comme ce que tu expliques parce que moi je ne travaille pas en ligne mon entreprise a dépassé le travail en ligne tu sais aujourd'hui si je vends mon entreprise combien je vais approcher si je vends mon entreprise aujourd'hui je vends mon entreprise mon site internet ma clientèle mon fonds de commerce ma marque tu sais combien je vais encaisser comme argent qu'est-ce que tu sais si je vends mon entreprise à la date d'aujourd'hui tu sais combien je vais gagner en capital tu ne sais pas et tu veux te comparer à moi tu es petit les hommes t'ont demandé de te montrer là où tu travailles Amèk Amèk t'a demandé de lui montrer où tu travailles moi tu sais ce que je fais comme boulot toi tu fais quoi tu fais quoi comme boulot tout le monde ici sur les réseaux sociaux est fier de son travail il est fier de montrer ce qu'il fait comme travail toi qu'est-ce que tu fais comme travail montre-nous une journée de ton travail on aimerait aussi voir ce que tu fais comme boulot ça va rassurer beaucoup de gens et peut-être que les gens vont justement te faire confiance oui Michel mais c'est pas grave mais au moins c'est mon studio un studio un studio de 80 mètres carrés c'est génial quand même c'est bien si tous les studios faisaient 80 mètres carrés c'est bien mais au moins c'est mon studio propriétaire d'un studio lui il est propriétaire de quoi ? il a au moins un studio est-ce qu'il a un studio ? c'est quand même un homme qui parle à une femme qui dit à la femme que toi tu vis dans un village dans un studio mais cet homme là est-ce que lui il a au moins ce studio ? est-ce qu'il a un studio ? ça c'est ma question il parle à une femme qui aurait un studio de 80 mètres carrés propriétaire lui il a ce studio ? est-ce qu'il l'a ? non il n'en a pas donc vous voyez quelqu'un qui vient parler à une femme il vient parler à une femme il donne des arguments d'appréciation d'une femme il vient parler de l'entreprise d'une femme il vient parler d'un studio d'une femme donc une femme qui serait propriétaire en France même si c'est un studio comme il le dit une femme qui aurait une entreprise qui fonctionne bien une femme qui a une entreprise qui est reconnue mondialement dans 18 pays avec plus de 100 distributeurs pour une femme il est obligé de venir s'asseoir pour donner des arguments de réponse pour donner des preuves des factures d'hôtel ou des paiements d'hôtel etc donc une femme qui l'oblige à venir s'asseoir pour se justifier qu'est-ce que vous voulez encore que je lui dise ? je ne peux plus rien lui dire on est d'accord qu'avec ce live qu'il vient de faire c'est obligé je suis au-dessus de lui et donc il va continuer à parler de moi dorénavant je considère que je suis sa patronne dorénavant je considère que je suis sa patronne et que pour qu'il ait la visibilité il faut qu'il parle de moi voilà maintenant il a besoin de gagner des étoiles voilà quand il va gagner les étoiles et bien il va pouvoir amener ses enfants en vacances parce que quand il va mettre sur le titre Amélie ceci cela machin les gens vont accourir vont lui donner des étoiles et il va accourir les étoiles pour pouvoir amener ses enfants en vacances aujourd'hui on était dimanche tous les papas qui ont de jeunes enfants le dimanche en général ils en profitent pour passer du temps avec leurs enfants ils les amènent au cinéma ils les amènent à la piscine ils les amènent jouer au parc etc j'avais déjà dit ça ici une fois le lendemain camarade et sa femme sont sortis pour amener les enfants au parc ils se sont filmés une seule fois quand je leur ai dit ça une fois depuis là est-ce que vous l'avez encore vu ressortir avec ses enfants non donc c'était dimanche aujourd'hui est-ce que camarade a amener ses enfants au cinéma est-ce que les miens sont grands moi les miens sont grands mais toi à quel moment est-ce que tu passes du temps avec tes enfants et que tu t'en occupes comme un vrai papa parce qu'ils ont besoin de ça c'est juste je dis juste ça je ne dis rien d'autre je t'ai dit que je n'insulterai pas tes enfants et je ne parlerai pas d'eux d'une manière parce que parce que parce qu'ils ne sont pas responsables de tes conneries ils ne sont pas responsables de tes conneries donc je voulais juste te dire que camarade je suis très contente de ton live de ce soir qui a confirmé que tu me prends à ma juste valeur que tu as une considération que tu as une bonne considération de ma personne que c'est l'aigreur et la jalousie qui te fait m'insulter parce que je t'ai enlevé justement l'eau à la bouche ton porte-monnaie magique est parti et donc tu te résous justement à m'insulter continue à m'insulter n'arrête surtout pas parce que j'adore quand tu m'insultes exactement les querelles permettent de s'assagir donc il faut qu'ils continuent à m'insulter moi je ne vais pas t'insulter je voulais juste te faire ce petit like pour te dire que j'ai vu tes pleurs j'ai vu comment tu t'es ridiculisé j'ai vu comment tu te compares à moi en tant que homme moi je suis une femme et que dorénavant je suis ta patronne parce que c'est ce sont les étoiles quand tu vas parler de moi tu vas certainement avoir des étoiles qui vont te permettre de mettre un peu d'argent de côté pour amener tes enfants en vacances j'espère que tu vas leur offrir les vacances les grandes vacances les vacances cette année grâce à ces étoiles donc merci beaucoup pour cette considération merci beaucoup pour cette considération je te laisse à ta bêtise mais quand j'ai le temps de venir te répondre ou de parler de toi comme je t'ai expliqué je vais continuer à parler de toi tu as dit aujourd'hui que tu attends que je tombe dans ton panneau que tu attends que je tombe dans ton panneau et que si je tombe dans ton panneau en prononçant ton nom toi qui es une con qui est un qui n'a peur de rien pourquoi tu ne prononces pas mon nom quand tu fais tes lives toi qui es l'homme qui est un grand homme qui t'y réfléchit pourquoi toi qui n'as peur de rien pourquoi tu ne prononces pas mon nom alors pourquoi tu ne prononces pas mon nom j'ai entendu dans ton live aujourd'hui tu as prononcé gluta cosmétique dans ton live aujourd'hui tu as prononcé gluta cosmétique ça t'a échappé ça t'a échappé tu as prononcé gluta cosmétique j'ai enregistré cette partie là où tu as prononcé gluta cosmétique oui il n'enlève pas ses lunettes parce que moi je montre mes yeux mais est-ce que lui peut montrer ses yeux pour que tout le monde voit ses yeux il ne peut pas montrer ses yeux qu'il montre qu'il enlève les lunettes qu'il montre ses yeux on voit je vous ai dit moi je ne rentre par exemple son jeu d'insulte tu es ceci tu es cela je ne sais pas c'est pas mon niveau c'est son niveau il est habitué à marcher avec des filles qui n'ont voilà donc c'est son niveau là-bas je lui laisse des insultes je lui laisse tout ce qui est négatif moi il s'est comparé à moi ce soir il s'est comparé à moi studio que j'ai un studio donc j'ai un studio lui il n'a pas même le studio il n'a pas moi j'en ai lui il n'en a pas j'ai une entreprise lui il n'en a pas j'ai une entreprise lui il n'en a pas c'est pas une entreprise qu'il a moi j'ai une société ce n'est même pas une entreprise c'est une société la SARL Gluta Cosmétique lui il n'en a pas je peigne le sartre tous les mois il n'en a pas il dit que je n'ai pas de salarié Corentin c'est un c'est un poulet Corentin c'est un chien un directeur directeur de de logistique tu sais combien je peigne Corentin par mois au Cameroun j'ai trois salariés tu sais combien je peigne tout ce monde là tu peux te comparer il ne faut pas te comparer à moi toi même tu se connais tu le sais ça je ne t'en veux même pas en fait tu es tellement en fait ton life de ce soir ça m'a tellement j'ai vu quelqu'un en souffrance pour te dire sincèrement je t'ai vu en souffrance je t'ai vu diminuer je t'ai vu sans argument je t'ai vu il y en a même une qui qui transférait ton life et qui a dit je m'en vais dormir ton life était mort tu manquais d'arguments vraiment bonsoir Rosine je suis désolée on ne voulait pas te ridiculiser autant tu vois on voulait éviter justement arriver à ce stade mais regarde on est obligé obligé tu es obligé de te ridiculiser comme ça exactement Niangwa c'est la SARL Pluta Cosmétique société à responsabilité limitée il a parlé aujourd'hui est-ce que vous l'avez entendu parler d'entreprise une SARL cette société a un capital de 10 000 euros avec des parts de société quand on parle vous pensez que par exemple monsieur Eric s'il m'a sollicité pour faire un live avec moi c'est pas pour rien ce genre de directeur il vérifie d'abord justement des choses avant de coller son image à qui que ce soit tu as parlé de monsieur Eric aujourd'hui tu n'étais pas étalé sur cette entreprise parce que tu ne peux pas tu sais ce que tu as avec lui en ce moment tu vois comment tu t'étales avec tes problèmes un peu partout camarade il faut que tu arrêtes tes conneries arrête vraiment ça ne t'honore pas sincèrement vraiment vous qui m'écoutez là aujourd'hui si vous aimez cette ton là il faut lui dire d'arrêter c'est pas beau et il se ridicule trop et de pire en pire on voulait lui éviter ça tout ce que vous voyez là on a tout fait il était persuadé qu'il m'écraserait comme ça comme un moustique dès la première phrase qu'il allait prononcer dans sa bouche il allait m'écraser comme un moustique il voit la résistance que je lui mène depuis lors il n'en croit pas ses yeux il en perd l'équilibre il en perd la mémoire il est résolu maintenant à la comparaison et même au niveau de la comparaison c'est le jour et la nuit c'est le jour et la nuit ce qu'il voudrait justement c'est que je devienne clasheuse que je vienne je m'assoie je commence à dire oui machin ta femme ceci c'est là elle est ceci c'est là toi tu es comme ça je ne le ferai pas ça je laisse ça à d'autres personnes moi je ne fais pas le faire donc je ne saurais jamais ce que tu penses que je vais devenir ou que tu aimerais que je devienne je ne peux pas je ne le ferai pas je ne répondrai ni à ton avocate ni à tous ceux qui sont autour de ton avocate à toi je te répondrai de temps en temps quand je veux tu comprends ? parce que moi mon énergie je le contrôle je contrôle mon énergie mon temps parce que j'ai beaucoup de responsabilités à côté je fais d'abord mon travail mes priorités et mes temps morts je viens te répondre si je veux mais jamais je ne prendrai mon temps toute la journée pour répondre à X pour répondre à Y je n'ai pas l'autre même le week-end je ne le ferai pas si je fais des lives en semaine ça sera des lives professionnels et si j'ai un mot à dire en te concernant en te concernant je peux glisser ça dans mon live professionnel hier quand j'ai fait mon live avec monsieur Eric j'ai rentré deux distributeurs deux une en Italie et une en France 3000 euros en une soirée aujourd'hui c'est pareil j'ai reçu des commandes de partout de mes distributeurs du Gabon etc tu vois moi je bosse pendant que toi tu parlais de moi tu vois hier par exemple pendant que tu faisais ton live de 4 heures moi j'étais en live avec un professionnel avec monsieur Eric et j'étais en train de rentrer des commandes tu vois qu'on n'est pas pareil on n'est plus au même niveau on a voulu te prouver tu as dit non que tu es fort que tu vas y arriver maintenant tu n'as plus de glutation tu es obligé de t'asseoir pour faire ton live avant quand tu avais ton glutation tu étais debout ou tu pourrais faire un live de 4 heures nous étions ta force bois alors ton glutation avec le saumon et que ça te redonne de l'énergie pourquoi tu ne bois pas bois-le que ça te redonne un regain d'énergie alors franchement donc il faut que tu arrêtes arrête tes conneries c'est pas beau je te jure c'est pas beau du tout tu t'es assez ridiculisé comme ça si personne ne te dit moi je te dis que vraiment le live que tu as fait ce soir là non non le live que tu as fait ce soir c'était 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 l'apothéose du ridicule c'était le pompon c'est-à-dire que l'apothéose du ridicule c'est-à-dire que non aïe incroyable donc laisse papa pardon arrête de te ridiculiser comme ça c'est trop ta femme là c'est elle m'écoute pardon ramasse ramasse le haut ramasse le mets le haut tu veux le mettre là parce que ce qui non fais lui un bon bon un bon quoi ce qu'il aime là-bas tu le fais ça tu te cuisines bien tu lui donnes ça va il mange qu'il se calme et qu'il reste là dans son coin trop trop c'est c'est notre frère c'est un passage vous avez vu comment il m'a insultée mais moi dans ce que j'ai vu là c'est la souffrance tout ce que j'ai vu que j'ai lu en lui c'est la souffrance arrête arrête reste dans tes conneries prouve-toi un sujet qui va te ramener et les étoiles et un sujet intéressant prouve-toi une ligne éditoriale qui va t'apporter des choses arrête parce que ça ce que tu as fait ce soir c'est c'est zéro tu vois c'est vraiment voilà en tout cas si tu veux continuer tu continues mais moi je te répondrai toujours et je n'ai pas fini de te répondre ce que je voulais juste faire ce petit live là ce soir pour te dire que voilà ce que je viens de dire mais si j'ai besoin de revenir là dessus je reviendrai bien sûr demain je ferai un live de sensibilisation sur les fausses gélules parce que tu en as parlé et ce combat là tu ne peux pas me l'enlever parce que c'est tellement important la vie des africaines n'est pas à vendre celui qui veut vendre les gélules de glutathion doit vendre du vrai glutathion point à la ligne tant que je suis sur les réseaux sociaux tu ne vas pas m'enlever la possibilité de sensibiliser à ce point je montrerai la preuve scientifique la preuve tangible de l'inexistence des traces de gélules des traces de glutathion dans ces fausses gélules tu ne pourras pas me l'enlever ça d'accord je vais continuer à sensibiliser sensibilise comme tu avais l'habitude de dire que tu sensibilises ou tu dénonces ou tu fais quoi avant tu comprends ta ligne éditoriale de dénonciation ou de je ne sais pas quoi ça va t'apporter justement des followers mais arrête de te ridiculiser avec tes soeurs sur les réseaux sociaux ce n'est pas beau à voir ce que tu as fait ce soir non ça t'a mis plus bas que tes airs voilà ici on ne t'a pas encore dit ça ça t'a mis plus bas que tes airs parce que tu as juste face à toi une femme une femme qui te dépasse à tout point de vue une femme qui te dépasse à tout point de vue qui vous a montré qu'on pouvait en tout prendre qui vous a donné à manger en vous donnant un travail qui vous a acheté les chaussures les lunettes payer les chambres d'hôtel etc payer les uber une femme quand même qui a un studio voyez un studio de 80 mètres carrés voilà un studio c'est quand même pas mal toi même le studio tu n'as pas le salaire que tu dis que tu gagnes plus que moi je ne m'en suis pas sûre je ne suis pas sûre que tu gagnes plus que moi parce que tu es étonné que pour l'argent que le juge a demandé dans le cadre du dossier en cours avec ton avocate pseudo avocate que j'ai payé 1500 euros ça t'étonne ça t'étonne 1500 euros 1500 euros c'est quoi donc ça veut dire que tu t'étonnes de savoir que j'ai payé autant parce que tu te compares avec mon salaire et chef d'entreprise je suis chef d'entreprise je suis une chef d'entreprise directrice d'une entreprise est-ce que tu comprends ce que ça veut dire il a abandonné les directs sur les PTT vous entendez encore parler des PTT est-ce que vous l'entendez encore parler des PTT il ne parle plus des PTT l'autre là-bas ne parle plus des femmes gracieuses des ceci des cela toujours dans des plans compliqués mais c'est normal vous savez que quand on est juste financièrement et qu'on a des enfants en bas âge c'est normal de trouver un peu des choses pour des plans pour finir les fins du mois il oublie que c'est lui qui se plaît chez moi que ah vraiment c'est très difficile ce mois-ci ceci cela j'ai vraiment beaucoup de charges etc il oublie qu'il se plaît chez moi qu'il y avait énormément de charges je ne sais pas si c'était une façon pour lui de me de me soutirer un peu dessous je n'en sais rien en tout cas camarade arrête ce que tu es en train de faire c'est trop ridicule je n'ai j'ai trop ça m'a trop peinée ça m'a trop peinée de te voir comme ça ce soir non mais je te le dis sincèrement ça m'a peinée de te voir comme ça ce soir tu vois je pourrais ne pas le dire parce que tu as passé ton temps à m'insulter mais outre les insultes j'ai vu on se connait nous tous nous qui avons été à tes côtés nous savons comment tu es ce soir tu m'as fait de la peine vraiment je je t'ai trouvé pas bien je t'ai trouvé pas bien tu n'étais pas dans ton élément tu n'es pas à l'aise à parler de moi tu n'es pas à l'aise à parler de moi tu te forces trop à parler de moi tu manques d'argument par rapport à moi tu m'as fait pitié j'ai eu pitié ce soir je te le dis sincèrement parce que je sais comment tu es je sais comment quand tu es content quand tu es dans une situation mais là tu avais du mal tu avais du mal c'était compliqué pour toi c'est compliqué pour toi donc stop laisse tu comprends laisse pardon calme-toi prends un peu de temps là tu te poses d'abord et peut-être que tu vas recommencer à m'insulter peut-être dans deux semaines mais là comme tu as fait là essaie de te proposer parce que parce que si tu reviens avec ce visage que j'ai vu avec cette façon de faire c'était pas tu vois voilà bien mes chevilles on va aller se coucher parce qu'il est quand même tard et demain je me lève très tôt parce que j'ai un dossier à traiter très rapidement avant 9h je vais devoir vous laisser merci beaucoup d'avoir été nombreux donc demain on va donc faire un live professionnel de dénonciation des fausses cellules de glutathion et et on va continuer notre travail voilà en tout cas diamant bleu tu restes mon ambassadrice humanitaire et ça ne chauffe pas et ça ne chauffera point c'est comme ça tant que mon entreprise existe et que tu as envie de continuer à mener les oeuvres humanitaires au sein de l'entreprise Gluta Cosmétique d'émission ça sera toujours comme ça et ça ne changera rien donc que ça soit un sabotage que ça soit n'importe quoi ça ne va rien changer il n'y a que le travail qui paye et nous nous travaillons coucou Corine ma représentante du Gabon nous nous travaillons et nous allons continuer à travailler et dès demain matin on a du boulot à faire voilà j'ai des commandes qui sont passées j'ai des livraisons à recevoir etc une vraie entreprise pendant que le camarade lui cherche les adresses de mes entrepots nous nous cherchons à expédier les commandes de nos revendeurs dans le monde donc chacun a sa place chacun a son boulot d'accord voilà donc camarades bonne nuit demain on va aller travailler prends soin de toi parce que tu en as vraiment besoin bonne soirée à demain voilà nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires à nous donner vos avis tout en restant courtois prenez soin de vous au revoir à la fin de cette vidéo – Sous-titrage FR 2021